Musique Musique Review Transformers Studio Series Deluxe Class Crown Case Donc nous voici avec le packaging qui représente du coup Crowbord et non pas Crown Case mais bel et bien Crowbord avec du coup les finitions de Crown Case on va dire Numéro 30 de la gamme Studio Series C'est un Decepticon tiré du film Dark of the Moon Alors de ces deux points de vue là il n'y a pas erreur sur la marchandise De ce côté on nous indique que c'est un transformance authentique en dessous de l'artwork de Crowbord presque entière avec les finitions de Crown Case n'est ce pas ? Et de ce côté encore une fois que c'est numéro 30 de la gamme Studio Series et que c'est un Deluxe Class en quelques langues Au dos de la boboite nous avons donc la représentation de la figurine Crown Case en mode robot et véhicule se transformant en 20 étapes dans les deux sens ainsi que son descriptif Et ces potes de line-up que l'on retrouve ci-dessous Et nous voici donc avec Crown Case en mode véhicule donc plus exactement en mode Suburban Chevrolet noir doté de gyrophare Et donc puisque c'est un Rimoule de Crowbord malheureusement au lieu d'être un Rimoule de Berserker chose qui aurait été beaucoup plus cohérent en mode robot principalement Et bien nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration mais plutôt sur la comparaison entre Crowbord et Crown Case Et nous voici donc avec Crowbord et Crown Case Donc du coup Crowbord et Crown Case ont du coup quasiment les mêmes finitions de base Avec du coup les phares qui sont peints en blanc à la normale Le logo Chevrolet peint en doré à l'avant et à l'arrière Les gyrophares qui sont donc noirs principalement et rouges à chaque extrémité Les vitres qui sont du même genre de bleu Aussi bien pour Crowbord que pour Crown Case Là Crowbord il avait exactement ce bleu là pour les vitres Même doré, même genre de blanc pour les phares Et ainsi les gyrophares qui étaient autrefois Rouges à chaque extrémité et noirs principalement Donc du coup la seule différence qu'il y a entre ces deux dreads C'est que les... comment il s'appelle ? Crowbord a droit à son logo Decepticon Tatoué en violet de chaque côté à ce niveau là Comme c'était le cas pour Berserker Tandis que Crown Case lui Et bien il n'a pas de logo Decepticon Voilà Mais bon de toute façon Vu l'apparence qu'il a en mode robot Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie Pour savoir que c'est un Decepticon Donc du coup dans l'ensemble Ils ont exactement le même genre de carrosserie noire Voilà Mais un noir un peu plus sombre Que ce n'était le cas pour Berserker Et même Drift aussi Tiré de la gamme The Last Knight Principalement Et aussi Qui dit même moule Dit du coup même défaut Voilà malheureusement Avec ces fameuses griffes Voilà qui dépassaient A l'arrière de la roue arrière de Crowbord Et bien c'est valable aussi pour Crown Case Voilà Bon par contre lui Ses griffes de pied sont noires En même temps que les roues Et le reste de la voiture Donc bon On va dire que c'est un camouflage Enfin vu comme ça en tout cas Et bien entendu Qui dit même moule Dit aussi même genre d'Undercarrer Même organisation d'Undercarrer Voilà Les jambes qui sont omniprésentes Et le corps presque peu Ainsi que les cheveux Qui sont donc enroulés entre guillemets Entre les deux pieds Voilà Et comparaison ensuite Avec Berserker Qui aurait dû être son moule Basique Le moule basique de Crown Case Bien sûr Mais en tout cas voilà Voilà un peu comme ordre d'idée Le noir est un peu plus clair Pour Berserker Que pour Crowbord Idem pour les vitres Voilà qui sont donc Pas tant bleu également Mais Pas au même degré Et pas à la même Lueur Voilà on a du coup Un bleu Pas trop scintillant Par rapport à ce que ça donnait Chez Crown Case Et Crowbord aussi Bien sûr Mais Crown Case surtout Voilà Mais en tout cas Les finitions sont basiquement Les mêmes Voilà Girophare Noir Et rouge A chaque destinité Enfin blanc simplement Et tout Voilà pour tout ça En termes d'accessoires Il est donc encore une fois Accompagné de ces fameux Harpons hérissés Qui sont cette fois-ci Dorés De la même manière que Ses cheveux Et ses mains En mode robot bien sûr Voilà Qui sont Bon Pas très réalistes En termes de coloration Du coup je trouve Bon après ce ne sont que des accessoires Vous allez me dire Alors du coup Il s'accroche principalement Comme pour Crowbord Au niveau de ses fentes Voilà vers l'arrière Et sur les côtés Bien sûr Et l'autre côté Bien sûr Pour le deuxième Harpons Voilà Et là nous avons donc Le mode attaque du véhicule De Grand Case Dont le concept J'ai toujours trouvé ça Un peu ridicule D'ailleurs En termes de concept Voilà Donc Super Voilà voilà Quoi qu'il en soit D'ailleurs Il roule toujours aussi bien Que Crowbord Et Verserker Et maintenant Il est temps de passer A la transformation Et pour ce faire On va donc commencer par Déployer la calandre Comme ceci Donc Ouvrir les portes Entre guillemets De cette manière là Et ainsi Soulever le capot Accompagné de la vitre Contre La première partie du toit Voilà Et qu'on aplatit Comme ceci Après quoi On va ensuite Décrocher Les panneaux De chaque côté Du coffre Et ainsi Libérer Tout ce qui va donc Servir de backpack Comme ceci Voilà Et après quoi On va venir Enrouler le tout Et là Nous avons donc Le backpack formé Après quoi On va ensuite Soulever Cette partie de mèche Et ainsi On va s'occuper Des bras Que l'on va Alors Les jambes Pardon On va décrocher Des bras En tout cas C'est ce que j'aurais dit Si j'avais Si c'était Un rimoule De berserker Donc pareil De l'autre côté Voilà Comme ceci Et comme cela Après quoi On va ensuite S'occuper Des jambes Donc on va Rabattre La portière Contre Le mollet Si on peut appeler ça Un mollet Après quoi On va ensuite Alors Il aurait peut-être fallu Effectivement Mettre le pied En angle avant Et la roue Vers l'arrière Donc vers le talon Et ainsi On pivote le tout Comme ceci Et là Nous avons donc Une jambe De faite Pour l'autre côté C'est pareil Donc là Dans le bon ordre Tant qu'à faire Voilà Voilà Et voilà Et là Nous avons donc Les jambes De transformer Tous les deux Et pour finir Enfin pour finir On a ensuite Les bras Donc on va décaler Sur les côtés Un Et le deuxième Et après quoi On va rabattre Les cheveux Voilà Et ainsi On va venir Extraire La main Plier Ce panneau là En deux En appuyant Comme pour Crobor À partir De la vitre Ensuite On va Pivoter Aux d'épaule Biceps Et mettre un peu Le bras en angle Pendant qu'on y est Tiens Et rabaisser le tout Pareil De l'autre côté Voilà La main qu'on déploie S'accomplit Voilà On retourne Le Comment ça fait Enfin on pivote Au niveau de l'épaule Biceps On redescend La tête Qu'on va incliner Un petit peu plus Comme ceci Les cheveux Qu'on soulève un peu Pour mettre en place Le backpack Voilà Comme ceci Et La calandre Qui va servir De fessier Et ainsi Nous avons donc Crobor Euh Excusez-moi Crancase En mode Robo Bien Voilà Voilà Et ben C'est comme ça Ouais Voilà du coup À quoi ressemble Crancase Du coup Dans la gamme Studio Series Voilà Voilà c'est donc Un rimoule De crowbor On le voit Très clairement C'est donc un rimoule De crowbor Au lieu d'être De manière Astucieuse Un rimoule De berserker Voilà Ce qui fait que du coup Le résultat Est totalement Infidèle 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 au film Voilà C'est clairement Le jumeau De crowbor Voilà C'est clairement Crowbor Avec les finitions De crankcase Comme je viens de le dire Tout à l'heure Avec le packaging Mais il faut par contre Avouer quelque chose Que Et cette chose Qu'il faut avouer C'est que Les Comment ça s'appelle Les La coloration Est plutôt Meilleure Que ceux De crowbor Bon même si crowbor C'est ok Alors À l'origine Il est vrai que crowbor Avait autrefois Les avant-bras Qui étaient grisâtres Le dos Et les côtes Qui étaient également Grisâtres Aussi d'ailleurs Mais Là franchement Pour crowbor Enfin Crankcase Plutôt Maintenant Il y a Quand même Quelque chose De plutôt mieux Fichu encore Ce qui le rend Un peu plus sombre Ce qui rend un peu plus sombre La figurine en elle-même Voilà Il y a Les côtes Voilà Qui sont directement noires Avec le dos D'ailleurs Les avant-bras aussi Les tibias Et ainsi que Ces griffes de pied Enfin même Tout le pied Dans l'ensemble Est noir Voilà Et ça C'est plutôt cool C'est vrai Ça rend Le côté sombre De ce genre De Decepticon Il y a Les cheveux Voilà Qui sont donc Désormais En Comment dire En doré Voilà C'est un peu Une couleur dorée Pour les cheveux Idem pour les mains Voilà Qui sont donc Dorées aussi Et puis On a aussi Les abdos L'abdomen Qui est donc doré Et Les genouillères Qui sont également Dorées En guise de Peinture Par contre Comme L'abdomen Alors Les genouillères En doré Par contre J'ai pas trop Compris le concept Alors que d'habitude Ils sont rouges Mais bon Vu le point où on en est Dans l'ensemble Je pense que j'ai pas besoin De me poser plus de questions Qu'ils n'en font Quoi qu'il en soit Le visage Est mieux fichu En termes de paint job Et en termes de finition Que la tête originale De crowbor Bon je le répète Dans l'ensemble Pour crowbor C'est ok Mais après Ouais Bon Là c'est encore mieux Mine de rien Mais attention Tous ces avis positifs Que je suis en train De décrire Il ne faut pas non plus Prendre ça pour argent comptant Parce que Effectivement Je pense que Pas mal de monde Aurait aimé avoir Y compris moi Comment dire Cette coloration Toute cette coloration Sur le bon moule A savoir celui De berserker Comparaison du coup Avec crowbor Voilà Donc on s'aperçoit Que pour la tête Voilà Il y avait Définition Bien sûr Mais bon Ce n'est pas plus Extraordinaire Que pour la tête De crown case Et vous voyez Autrefois La chose Encore une fois Qui est Sacrètement positive C'est que On a les cheveux Qui étaient autrefois Faites en plastique souple En plastique Souple Ce qui faisait que du coup Quand j'ai éparpillé En mode Ce qui faisait que du coup Du mode véhicule Au mode robot Quand j'ai éparpillé Un peu Cette rangée De 5 mèches Et bien J'ai fini par perdre Une mèche Sur 5 Et je suis à deux doigts De perdre celle-ci Et là Je viens tout juste De découvrir Que je suis à deux doigts De perdre Cette rangée De cheveux là Vous voyez Vous voyez Ça commence à se fragiliser Un petit peu Ici Et là Ça se fragilise Là Alors que Pour crown case Et bien Les cheveux Sont Alors Également en plastique souple Mais Beaucoup plus souple A tel point Que je ne suis même pas obligé D'étendre De me fatiguer A Détendre un peu Les cheveux Idem pour cela Étant donné que le plastique Cette fois-ci Est beaucoup plus souple Que chez Les cheveux De crowbor Et donc ça C'est plutôt génial Donc dans ces conditions A l'avenir Je n'hésiterai pas Dans ces cas-là A échanger le dos De crowbor Avec celui de crown case Enfin Le dos de crown case Avec celui de crowbor Puis A l'avenir Crown case Je le customiserai En dread bot De zola sere Bien que dread bot Est le clone de crowbor Voilà dans l'ensemble Bien sûr Le moule basique De crown case Crowbor Pardon Je le garde Lui par contre Je vais faire quelque chose avec Bref Et ainsi Comparaison Avec berserker Voilà Voilà du coup A quoi aurait dû ressembler Crown case C'est comme berserker Mais Plus ou moins Avec Ces finitions là Cette coloration là En tout cas Plus ou moins Je dis bien Après c'est vrai Que les finitions Des dreads A savoir crowbor Et grand case En particulier N'ont jamais été Précises Sur grand écran Donc Voilà Voilà Retour du coup Sur ces fameux Accessoires A savoir Ces fameux Harpons hérissés Qui se tiennent Normalement aussi Sur le dos Comme ça Mais bon Ça tient pas des masses Donc du coup On va pas trop s'embêter Là dessus Mais par contre On va tout simplement Les mettre dans le creux De ces mains Qui sont elles-mêmes dorées Ça tombe bien Comme les harpons Et donc du coup Voilà ce que ça donne Ah oui alors Faut mettre les mains Comme ça Et là nous avons donc Grand case Avec ses accessoires Dans les mains Voilà 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 Ben écoutez C'est la fin De cette vidéo review Concernant du coup Grand case Soit disant Ou plutôt crowbor Avec les finitions De grand case Dans ces conditions N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et surtout Si ça vous a plu Malgré tout Sur ce je vous dis A la prochaine Non Non Je veux pas finir Cette vidéo comme ça Restez jusqu'au bout S'il vous plaît Takara Je veux une mise à jour De High Octane Bumblebee Ça suit encore son cours Monsieur Pensez-vous qu'ils peuvent attendre Bien sûr Les collectionneurs Sont toujours contents De ce qu'on fait C'est moi ou J'ai étrangement L'impression Que nous espionnent Asbro Il y a autre chose Lorsque nous avons fait Un tour sur Instagram Nous avons fait une découverte Un pseudo nommé Transfobot Aurait créé un fichier Sur lequel nous a sponsorisé Depuis 2019 Et qu'est-ce donc ? Des coordonnées Des coordonnées ? Et de quoi ? Une version améliorée D'une de nos figurines Il aura attendu Très longtemps Pour corriger Le Studio Series Numéro 30 Primus Le projet Grand Case Abonnées Du Till Tribunal Tro simple Conc resto Au app App La Lui La C� Terre